La volonté d'investir en société civile immobilière, attention, n'est pas une solution de défiscalisation. En revanche, les options fiscales que vous allez choisir vont vous permettre d'atténuer la fiscalité. Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur notre chaîne J'optimise mes revenus locatifs pour aborder avec vous le sujet de la société civile immobilière, la SCI. On abordera alors les objectifs, les étapes préalables à la constitution, la constitution, la mise en route de votre SCI. Alors, premièrement, on va d'abord définir ensemble quels sont les objectifs. Il est inconcevable de vouloir créer une société civile immobilière si derrière elle ne répond pas à un objectif. Votre objectif doit être défini en amont. Et le bien immobilier aussi. Quelle typologie de bien immobilier, sur quelle typologie de bien immobilier je souhaite investir ? Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, en fonction de vos objectifs d'investissement, on ne va peut-être pas choisir la société civile immobilière. Et d'ailleurs, par rapport à vos objectifs aussi, parfois il arrive que la création d'une société civile immobilière ne répond absolument pas à vos objectifs. Alors, la question primordiale, c'est pourquoi je souhaite créer une SCI ? Alors, la SCI peut vous éviter tout simplement d'être en indivision. Ça peut être un de vos objectifs. Vous pouvez aussi avoir la volonté de mettre en commun des sommes pour pouvoir investir dans l'immobilier que vous ne pourriez pas faire seul. Ça répond donc là aussi à un objectif. Vous pouvez avoir la volonté d'associer vos enfants dans cette société civile immobilière avec un objectif de transmission de patrimoine, de démembrement de parts. Ce sont évidemment des objectifs principaux de la création de la société civile immobilière. Et enfin, on a aussi un objectif qui ne doit pas être votre leitmotiv, c'est la fiscalité. La volonté d'investir en société civile immobilière, attention, n'est pas une solution de défiscalisation. En revanche, les options fiscales que vous allez choisir vont vous permettre d'atténuer la fiscalité, du moins pendant votre période de détention de biens immobiliers. Effectivement, une société civile à l'impôt sur le revenu fonctionne de la même manière que le fait d'investir en nom propre dans une location vide. Vous aurez donc des revenus fonciers et chaque associé sera fiscalisé de la même manière qu'une détention au nom propre. Donc, vous voyez bien qu'à travers ce mode d'acquisition, il n'y a pas de défiscalisation à proprement parler, sauf si vous faites le choix d'investir sur un dispositif PIDEL par exemple. En revanche, si vous décidez d'opter à l'impôt sur les sociétés, c'est votre SCI qui va être imposé directement. Et on va pouvoir déduire des amortissements. On va avoir les mêmes règles comptables qu'une activité commerciale qui va vous permettre d'amortir votre bien immobilier, de déduire l'ensemble des charges. Dans la plupart des cas, on est sur une fiscalité qui est neutralisée. Et lorsqu'on a un résultat qui est taxable, on a les règles fiscales d'une société, c'est-à-dire une fiscalité taxée à 15% de 0 à 38 120 euros et 25% de 38 121 euros jusqu'à 500 000 euros. Et au-delà, on a une taxation à 33% un tiers. Bon, malheureusement, c'est assez rare d'être sur ce taux de taxation puisque ça suppose d'avoir un patrimoine très conséquent et un résultat très important. Dans ce cas, c'est cette SCI qui est taxée directement. Et si vous souhaitez profiter des fonds qui sont détenus dans cette société, vous pouvez distribuer des fonds à hauteur du résultat comptable et cette distribution sera soumise à la flat tax. Donc, attention sur l'aspect fiscal. Il faut bien prendre en compte l'ensemble de ces paramètres. On a un cycle de vidéos qui est prévu sur la société civile immobilière. N'hésitez pas à consulter la playlist et vous aurez les réponses sur l'intérêt d'opter sur une SCI à l'impôt sur le revenu ou alors de choisir l'impôt sur les sociétés. Concernant la constitution de cette structure, une fois qu'on a défini son objectif, c'est-à-dire pourquoi j'ai décidé de créer une société, je vais m'intéresser également au support immobilier. Quel type de bien je vais choisir ? Puisque là aussi, il peut y avoir une certaine forme d'incompatibilité. Si vous décidez d'investir dans une location vide, dans des locaux commerciaux ou dans des logements destinés à l'habitation, la SCI à l'impôt sur le revenu est complètement adaptée. En revanche, si vous décidez d'investir dans une location meublée ou des bureaux équipés, la SCI basculera automatiquement un impôt sur les sociétés. Ce n'est peut-être donc pas la solution à privilégier pour votre investissement immobilier. Donc, en fonction du bien immobilier choisi, on va s'interroger sur la structure sociétale qui va héberger cette activité immobilière et donc l'intérêt de la SCI. Maintenant qu'on a choisi son bien immobilier, qu'on a défini ses objectifs, intéressons-nous aux étapes de constitution d'une société civile immobilière. Tout d'abord, je vous invite à vous rapprocher évidemment d'un juriste pour vous faire accompagner sur ces points puisqu'il est primordial, là aussi, de vérifier un certain nombre d'éléments. Vous allez donc rédiger un projet de statut en présence de ce juriste ou de ce notaire. Et une fois que vous avez ce projet de statut finalisé, vous vous rapprocherez donc de la banque pour déposer le capital que vous avez donc évoqué avec le jury. Il n'y a pas besoin d'avoir un capital social très important. Et d'ailleurs, au sujet du capital social, vous n'avez pas besoin d'avoir un capital social très important. Il n'y a pas de minimum conseillé. C'est souvent la banque qui va vous conseiller sur le minimum du capital social au-delà des juristes. Ensuite, vous allez établir un PV de nomination du gérant. Là aussi, en fonction de vos objectifs, vous avez préalablement défini qui est gérant de la structure. Vous allez peut-être faire le choix aussi de domicilier votre société civile immobilière. Cela peut peut-être répondre à un objectif de confidentialité vis-à-vis de vos locataires. Dans ce cadre, il y a un certain nombre de sociétés de domiciliation qui sont connues et référencées sur lesquelles vous pourrez simplement vous rapprocher. En tout cas, c'est à cette étape-ci que vous devrez le valider. Ensuite, vous pourrez signer définitivement les statuts une fois que votre dépôt de capital à la banque a été réalisé. et on pourra procéder à l'immatriculation de votre société. Cette immatriculation sera faite au registre du commerce et des sociétés. Par ailleurs, on ferait également une déclaration d'existence au service des impôts des entreprises. Et à cette étape-ci, on réalisera également les lettres d'options fiscales. Si vous avez notamment décidé d'opter à l'impôt sur les sociétés, vous devrez adresser votre lettre d'options au SIE. Et notamment au niveau de la TVA, si vous avez décidé d'opter à la TVA sur certains locaux d'activité, il va falloir procéder à cette déclaration et cette option auprès du SIE à cette étape-ci. Attention, petite précision concernant la TVA. Ce n'est pas le fait de détenir des biens aux sociétés qui vous permettent d'être assujettés ou non, c'est bien l'activité qui va être réalisée au sein du bien immobilier qui va vous permettre ou non de rentrer dans le champ d'application de la TVA. Par exemple, un bien destiné à l'habitation est de facto exclu du champ d'application de la TVA. En revanche, un local commercial peut être assujetti sur option. Donc en tant qu'investisseur, si vous décidez d'opter notamment sur un de vos locaux commerciaux, c'est à ce moment-ci que vous devrez le faire. Concrètement, quels sont les délais pour constituer une SCI, il faut estimer un délai plus ou moins de 15 jours. Le temps de gérer cet administratif avec les différents associés, puisqu'évidemment, dans votre étape préalable, il faut aussi définir un associé puisqu'on est à minima 2 dans la SCI. Donc avec votre associé, le temps d'échanger, d'adresser les éléments aux juristes, de déposer les fonds auprès de la banque, comptez un délai de 15 jours. Concernant le budget, on est plutôt sur un budget autour des 650 euros hors taxe pour la Constitution. Tout dépendra après du conseil qui vous accompagnera et de sa tarification. Et comptez également un budget de 200 euros TTC pour les formalités juridiques. Voilà pour les points clés de la Constitution d'une SCI, Société Civile Immobilière. On va poursuivre sur ce sujet très bientôt en abordant les options fiscales et les différences entre une société civile immobilière à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. On abordera également vos obligations comptables en tant que propriétaire investisseur via une société civile immobilière. Et puis, on traitera du sujet de la plus-value. C'est une vraie question auprès des investisseurs puisqu'on a des points de différenciation, évidemment, entre la détention d'une SCI à l'impôt sur le revenu et la SCI à l'impôt sur les sociétés. Afin que vous ayez toutes les clés pour faire votre choix. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne pour suivre toutes ces actualités concernant la SCI. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501